Quoi de plus élégant que de voir un pied féminin enveloppé dans une chaussure exotique. Si le pied fait la chaussure comme on le dit très souvent, le contraire est encore plus évident, surtout quand un pied divinement fait croise une paire de sandales en compensée comme on aperçoit sur l'écran. La sandale compensée, cette chaussure dont la simplicité fait sa particularité, est très sollicitée en temps d'été. Elle est ouverte et permet aux pieds de jouir de la chaleur qu'offre l'été pour celles qui vivent en Europe. En Afrique, la chaussure a eu un véritable succès, surtout après que les fashion victimes soient emportées par le vent écrasant de cette sandale. Les boutiques y proposaient des paires de sabots étaient donc très courus malgré le prix. Il fallait débourser une somme plus ou moins accessible à arborer cette chaussure essentiellement faite en bois et en cuir. Paradoxal n'est-ce pas, quand on sait que nos forêts sont inondées de bons bois. C'est du moins ce qui motivera Victor Semo, ce jeune Camerounais, à se lancer dans la fabrication locale des sabots. Ah oui, nos très chers sabots sont fabriqués juste derrière la maison, ici au quartier Bonamoussa Diadwala, où il a choisi d'installer son usine. On voit beaucoup ici les femmes portaient des sabots nus, des sabots de ce type, qu'ils achètent en fricorerie. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils importent de la fricorerie alors qu'ils ont le droit ici pour faire cela ? Ceux-ci est vendu en Angleterre, en Europe ou au plus de 60 000 francs, on ne sait pas. Et ici ils achètent en fricorerie à 10 000 francs. On a fait une analyse, on se dit bon, on peut faire le même produit ici au moment. On a fait des portées de l'Africa. Et c'est comme ça que l'aventure en préture, on achète le bois sur place, on le transforme sur place. On a ouvert officiellement l'usine en 2017. Et ça n'a pas été facile parce qu'il fallait d'abord former le personnel, pour les gens. On a ouvert les anciens, on a ouvert la bataille. Parce que l'histoire, au nom de la chaussure au Cameroun, c'est la bataille. Du bois de chez nous, du cuir tanné et de la récupération, Victor est aussi un militant écolo rêveur de voir le potentiel camerounais traverser les cimes de la mode mondiale. Après un tour du monde plus ou moins fructueux, cet ingénieur né aux Etats-Unis est installé au Cameroun depuis quelques années, afin de participer à la construction de l'industrie de la mode locale dépourvue d'identité. Si on montre les chaussures, par exemple, c'est une commande spéciale pour une cliente qui fait pointure 43 large. On n'arrive pas à trouver des chaussures comme ça dans le commerce, vous allez venir nous voir les chaussures sur mesure. Et quand nous voulons être sûrs que nos produits soient de bonne qualité, ce qu'on fait, on teste la qualité du bois, on teste la qualité des chaussures. Parce que souvent les gens se disent que le bois ça va se casser. Donc faisons beaucoup de recherches là-dessus. Donc en général, souvent, à Hong Kong, on prend un produit comme ça au hasard, on le sort, on teste la qualité des chaussures. On regarde. Celui-là, ça n'a pas passé le test. Donc il va être refait. L'entrepreneur de 39 ans a les pieds dans les bottes. Ce jour, nous avons la chance de participer au lancement de sa nouvelle collection baptisée Masai. Avec sa jeune équipe, même réduite, il réussit à réaliser une centaine de paires. Vous voyez ? C'est pas pour ça. Donc Masai, pourquoi ? Parce que c'est ça, ça. C'est ça qui se fait appeler Masai. Dans nos bains, c'est une compense. À fond, noir. Donc tige Masai, fond noir, compensé. Afrique, 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 afrique. ... ... Musique Inspiré des motifs d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, cette autre collection plutôt sollicitée peut nous reconforter à l'idée de voir le monde se chausser par les couleurs d'un potentiel plutôt vert, rouge et jaune. Musique 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 ...